Parce qu'on sait que ça, ce serait beaucoup plus facile pour que les gens puissent te comprendre. Alors pourquoi tu vas chercher les choses aussi loin ? Je peux dire que déjà j'ai toujours eu un esprit créatif, un esprit révolutionnaire, avec une vision différente de l'art. Donc ma vision de l'art est focus sur l'imaginaire, c'est-à-dire l'irréel. Donc j'ai toujours été un artiste qui vit dans l'imaginaire avec une créativité bizarre, sarcastique, à la fois créative et super original qui sort tout droit d'un rêve. C'est une créativité où les lignes nous côtoient à l'étrange, où le hasard est comme une boîte à surprises. Genre quand on parle d'une boîte à surprises, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc c'est à peu près ça mon imagination, le fait de créer un mythe, le fait de créer un monde imaginaire subliminal pour véhiculer un message. Donc je me suis dit que je ne vais pas me référer juste à un mannequin de scène. Donc je vais suivre cette tendance pour essayer d'éveiller les jeunes à ma manière. Donc on sait que les jeunes, ils aiment beaucoup plus la mode, ils suivent la mode. Donc je vais essayer de passer par ce chemin pour vraiment les tirer, les sensibiliser sur beaucoup de points. Alors les moyens que tu utilises pour faire tout cela, c'est quoi ? Donc c'est des vidéos, des photos, voilà. Donc c'est déjà, j'ai eu cette idée en faisant mes études de cinéma. Donc je me suis dit pourquoi ne pas apporter un peu d'acting dans mes shoots ? Pour les rendre beaucoup plus sensés, pour les rendre beaucoup plus sensés, beaucoup plus... Je suis dit pourquoi je suis dit pourquoi c'est mignon. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre à travers cette image là justement, puisque tu parles de myeng ? Alors, laquelle de ces images exactement ? Celle avec les trois têtes ? Celle avec les trois têtes, donc je peux dire que c'est ma vision, comme je l'ai tantôt dit, dans mon monde imaginaire. Donc je vois l'art, comme on dirait, dans mon monde imaginaire, l'art pour moi c'est un énigme. C'est un hasard, c'est un mythe. C'est genre, j'ai une vision sarcastique des choses, quand quelque chose, en quelque sorte. Donc c'est à partir de mes études de cinéma que je me suis dit que je vais créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !